Hey, si tu aimes cette vidéo, n'hésite pas à liker, commenter, partager et t'abonner à la chaîne si tu le souhaites. Tu peux soutenir aussi avec les liens dans la description vidéo. Merci beaucoup et bon divertissement. Oh yeah ! Et oui, encore un soul's like. Et oui, et qui c'est qui le fait ? Et qui c'est qui va le faire sur sa chaîne ? Et qui c'est qui l'a fait qui va pouvoir vous donner son avis dessus ? C'est Bibi ! Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. C'est Bibi300, et oui, on va revenir sur ce jeu. Jeu donc du coup sorti, c'était mi-avril je crois de mémoire, 2023, sur PC. Je ne sais pas si c'est une version console, il faudrait que je vérifie. Et c'est un jeu que j'ai pu faire. Bah oui, si, je suis bête. Je l'ai fait sur Xbox. Évidemment que c'est sur console, je l'ai fait sur Xbox. Non mais je ne suis pas réveillé, je fais ça le matin comme ça. Et il est 4h du matin, je fais des vidéos, je me réveille, du café, tout ça, tout ça. Bref, oui en effet, il est sur PC et console. Et donc nous allons voir ensemble ce que ça donne. Bonjour tout le monde, et bienvenue donc pour le test de Stray Blade. Oh yeah ! Allez c'est parti mes gens pour le test de ce jeu dont Stray Blade. C'est un titre développé par la petite équipe de Point Blank Games. C'est édité par 505 Games. C'est un jeu donc disponible, comme je vous l'ai dit, dès à présent sur PC et console. PS5, Xbox, PC évidemment. Et c'est un jeu... Alors, certains le considèrent comme un jeu d'action-aventure. Moi, je le considère quand même un petit peu comme un Souls-like. Parce que dans le fond, il se joue quand même plus ou moins de cette manière-là. Et surtout, quand on regarde bien, il y a des mécaniques de jeu qui reviennent, que l'on connaît d'autres jeux du même style, du même acabit. Et on citera bien sûr Lords of the Fallen, Asterigos, pour ne citer qu'eux. Évidemment, Dark Souls, Nioh, bref. Tous ces jeux qui ont aujourd'hui ce style et ce petit quelque chose qui fait ce qu'ils sont aujourd'hui. C'est-à-dire donc des Souls-like. Même si, il y a une petite composante un petit peu Darksiders aussi dans ce jeu qui est pas mal du tout, notamment au niveau de l'exploration. Mais ça, on y reviendra juste après. L'essence même du jeu, c'est qu'au fond, il a quand même ces petites subtilités de Souls qui sont présentes et qui m'ont fait plaisir, évidemment. Parce que vous allez voir que définitivement, ce jeu, si vous avez fait plein de jeux du même style, plein de jeux du même genre, vous allez vous dire... Voilà, vous allez souffler. Vous allez souffler du nez en vous disant... Comme ça. Pourquoi ? Pourquoi faire ce test, Bibi ? Eh bien, pourquoi faire ce test ? Parce que malgré tous ces défauts... Parce qu'honnêtement, il n'y a pas grand-chose qui est exceptionnel dans le jeu. Pour qu'on soit bien clair, il n'y a pas grand-chose d'incroyable. Mais j'ai bien aimé. Je crois que c'est la véritable définition du plaisir coupable. Mais le vrai, autant Dead Island 2 avait quand même des bonnes qualités. Et globalement, le jeu m'avait plu aussi. Mais parce que le jeu avait quand même aussi des qualités qui étaient présentes. Là, c'est vrai que les qualités, il faut les chercher. Il faut vraiment, vraiment aller les chercher. Parce que tu sens que, comparé à d'autres jeux, ce n'est pas non plus un truc de ouf. Mais j'ai bien aimé quand même. Ah ouais, mais j'ai fait, je ne sais plus, 20-25 heures dessus. J'ai bien aimé. Pourtant, il est blindé de défauts partout. Partout, 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 partout. Et je l'ai bien aimé. Oui, c'est un plaisir coupable absolu. Mais alors, absolu. Et comme quoi, il y a des jeux comme ça. Ça ne s'explique pas. Je n'explique pas pourquoi. On a tous des jeux comme ça, où à un moment donné, on se lance dedans, on se dit C'est quand même nul partout. Mais je l'aime bien quand même. Et bien, Stray Blade en fait partie, tout simplement. Donc, on va se retrouver dans un monde. Alors, c'est un monde ouvert, mais pas trop. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez vite le voir si vous faites le jeu. C'est un monde dans lequel vous allez donc parcourir. C'est un monde dans lequel... Oui, c'est un monde que vous allez parcourir avec notamment votre petit compagnon qui s'appelle Boji qui sera là pour vous aider pour quelque chose et tout un tas de raisons évidentes au niveau du scénario. Scénario qui est, ma foi, plutôt intéressant sans pour autant que ce soit absolument incroyable et exceptionnel et absolument... Waouh, c'est du jamais vu comme... Non, mais ça se laisse raconter. C'est plutôt intéressant à suivre puisqu'on va arriver dans cette vallée. Alors, je ne sais plus, c'est Acrea, je crois, de mémoire, si mes souvenirs sont bons. Et voilà, c'est un monde dans lequel vous allez arriver. Vous vous dites, bon, ben, c'est bien. Qu'est-ce que je dois faire là-bas ? Est-ce que je dois aller... Et en fait, vous allez vous rendre compte que vous allez devoir récupérer des choses pour pouvoir avancer et, notamment, eh bien, essayer de partir un petit peu de cette vallée qui est de cette zone qui est peuplée de malandras qui ne vous veulent absolument pas de bien. Bon, ça, c'est vraiment le pitch du pitch du départ. Il n'y a pas vraiment de truc que vous allez vous dire « Pouh, c'est ce que je vis, c'est du jamais vu ». Ce qui va, en fait, véritablement être plus intéressant, c'est au niveau de l'exploration du gameplay et de tout ce qui va graviter autour de celui-ci. Et c'est ça, en fait, qui fait... Je ne vais pas dire toute la différence, mais quand vous allez commencer le jeu, vous allez vous dire « Je suis en terre inconnue. Je vois ce que le jeu veut me montrer. Je vois ce que le jeu a à m'apporter. » Point Blank Games, c'est un petit studio allemand qui avait fait un jeu en 2017, je ne sais plus c'est quoi le nom, d'ailleurs, qui n'a pas non plus été un succès absolument incroyable. Mais voilà, c'est une petite équipe qui ne va absolument rien bouleverser et rien changer dans le genre qu'il va montrer ici, dans ce Stray Blade. Et en effet, clairement, il ne révolutionne absolument rien puisque ce qu'il fait, on l'a déjà vu partout. Mais quand je dis partout, c'est vraiment absolument partout. Donc, on a un autre personnage que l'on façonne au tout début. Pareil, ça, ça va assez vite dans la manière d'être fait puisque, finalement, ce n'est pas le cœur du jeu. Et vous allez ensuite, après, partir à l'aventure. Et ce que j'ai déjà apprécié, c'est déjà, ne serait-ce que l'exploration, l'envie d'explorer. Voilà, de se dire, bon, c'est quand même un monde qui est assez grand, il y a pas mal de verticalité où tu as envie d'aller visiter, tu as envie d'aller découvrir des choses. Et il y a cette envie d'exploration de savoir ce que je vais trouver. Alors, comme je vous l'ai dit, on est sur un monde ouvert, mais pas trop. Pourquoi je dis ça ? Parce que vous allez avoir des grandes zones ouvertes, en fait, tout simplement. Donc, par exemple, au début, vous avez votre grande, grande zone ouverte, vous vous dites, ok, c'est pas mal, etc. Et ensuite, après, vous allez avoir des espèces de portes, voilà, des portes de téléportation qui vont vous téléporter à certains endroits du jeu, mais qui sont interconnectés, en fait, tout simplement. Donc, c'est un espèce de monde ouvert, mais séparé. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais vous avez compris un petit peu l'idée. Mais, de ce fait, on est quand même sur un environnement qui est ouvert, avec la possibilité d'aller voir un peu ce qui se passe, d'aller trouver des choses, des pièges, il y en a partout également. Et c'est un jeu, de toute façon, qui va vous demander d'explorer. Si vous voulez un minimum augmenter de niveau, si vous voulez un minimum augmenter de puissance, enfin, il y a un moment donné, il faut vraiment aller visiter, parce qu'il vous faudra trouver des ressources, il vous faudra trouver des choses qui vous permettront, donc, de pouvoir débloquer plus de puissance pour votre personnage. C'est là où, déjà, il y a une très grosse différence avec les autres. C'est-à-dire que l'évolution du personnage, de ses compétences et de ses habiletés, ne se passe pas du tout comme les autres. Parce que les autres, en règle générale, notamment les Souls-like en particulier, c'est, on augmente la force, on augmente la vitesse, on augmente l'esquive, la parade, blablabla, blablabla, enfin, vous avez un arbre de compétences où il faut mettre plein de points partout. Là, il n'y en a pas. Il n'y a pas de points de compétences à mettre dans des vitesses, forces, etc. Tous les points de compétences que vous allez récupérer vont se mettre intégralement dans des compétences qui sont liées alors au stade de base, donc c'est-à-dire le soin, l'endurance, attaque faible, attaque forte, attaque spéciale et la vie. Pour faire simple, j'ai vraiment... Je crois que la vie, je l'avais déjà dit. Bon, après, vous avez compris l'idée. Donc, vous avez des stades de base. Mais dès que c'est fait, c'est tout. Vous l'avez fait une fois, c'est terminé. C'est des petits carrés à mettre, vous mettez un point dessus et puis c'est tout. le reste va se faire grâce notamment aux armes que vous allez utiliser. Et en fait, tout le système de l'arbre de compétences va tourner autour de ça. Le jeu te demande d'aller crafter et de récupérer des armes. Armes, quand elles sont maximisées, quand elles sont maîtrisées, donc en fait, tout simplement, à chaque fois que vous allez tuer un adversaire avec l'arme en question, elle va être maxée, maximisée et dès que vous l'avez maîtrisée à 100%, vous débloquez donc du coup, là aussi, un petit cube, un petit carré où vous allez pouvoir mettre un point de compétence qui va continuer à faire évoluer vos statistiques. La vie, le soin, l'attaque légère, l'attaque lourde et ce genre de choses. Donc, on reste sur 4-5 choses basiques, soin, enfin, vie, endurance, attaque légère, attaque lourde, spéciale et ce genre de choses. Et ensuite, en fonction des armes que vous allez récupérer, vous allez pouvoir faire augmenter ça encore plus. Voilà. Donc, clairement, on n'est pas sur de l'arme de compétence comme on avait sur les autres. Ce n'est pas du tout ça. Ce n'est pas du tout la même chose. Ce n'est pas du tout le même format. Et clairement, on est sur quelque chose de beaucoup plus basique, quoique plus accessible. Oui, parce que forcément, on sent que la direction de ce jeu, c'est un jeu qui n'est pas là pour frustrer. Définitivement, le jeu n'est pas la pourront frustrer et ça se voit tout de suite, même s'il a un certain challenge malgré tout. On devient quand même fort assez vite, notamment avec certaines armes qui deviennent fortes très très vite. Je citerai notamment les armes qui ont tendance à être des armes à mi-distance, c'est-à-dire par exemple une fourche ou une lance ou ce genre de choses. Alors attention, toutes les armes ne se valent pas forcément puisque certaines armes seront plus rapides que d'autres, certaines armes seront plus lourdes que d'autres, certaines armes auront même carrément ça sera une masse et un bouclier, d'autres ça sera par exemple des armes qui seront plus axées au corps à corps mais plus rapides, ce genre de choses. Moi par exemple, il y a une arme que j'aime énormément, c'est la rapière. La rapière noble qui est une arme donc forcément qui tient quand même un petit peu à distance mais pas trop. Et la particularité c'est qu'elle va très vite en fait quand elle donne des coups elle est quand même plutôt puissante. Mais là pareil, vous ne pouvez pas, à part la maîtrise à 100% de l'arme, vous ne pouvez pas l'améliorer. il n'y a pas de système d'armes légendaires, d'armes supérieures, d'armes rares ou quoi que ce soit. Non, c'est l'arme, tu récupères le schéma de l'arme pour pouvoir la crafter. Tu la craftes avec les ressources que tu vas trouver dans le jeu tout simplement. Donc c'est-à-dire tout ce qui va être donc des feuilles, des rochers, enfin bref, ce genre de choses, de la poussière d'os et tout cela. Et ensuite après, tu fabriques l'arme et dès que l'arme elle est fabriquée, elle t'appartient. Voilà, et ça va être la même chose pour ton équipement, donc ton équipement notamment au niveau de ton personnage, donc le casque, l'armure et tout un tas de petites choses sympathiques. Bon, pareil, on reste sur des trucs très basiques encore une fois où vous allez juste pouvoir crafter l'objet qui a deux stats. En règle générale, souvent c'est le taux d'esquive et l'armure. Je crois que c'est ça en fait. Donc le taux d'armure en fait tout simplement. Et en gros, soit c'est plus fort que l'autre, soit c'est moins fort. Voilà, on sent quand même un côté ultra basique là-dedans mais qui se suffit à lui-même parce que, encore une fois, le jeu n'a pas vocation à aller plus loin. Et c'est à ça qu'on voit et qu'on sent que le jeu n'a pas cherché, n'a pas tenté à aller plus loin en faisant quelque chose de basique mais aussi d'accessible parce qu'en effet, même quand on meurt dans le jeu, on ne perd rien. On ne perd rien. La seule chose qu'on va perdre, c'est du temps. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, on va revenir au point de sauvegarde si je puis tenter de dire ainsi mais voilà, c'est juste ça. Vous ne perdez pas de point de compétence, vous ne perdez pas de point d'expérience ou ce genre de choses. Vous êtes mort, boum, terminé. la petite subtilité qui fait que quand vous êtes mort, vous revenez, c'est que le temps passe. Et quand le temps passe, parfois, vous allez vous retrouver en plein jour ou en pleine nuit et vous avez des nouveaux ennemis qui vont arriver. Malheureusement, ces ennemis ont tendance à se ressembler beaucoup. C'est presque toujours les mêmes qu'on voit. Les soldats qui sont presque toujours les mêmes aussi, certains, ce sera avec des boucliers, certains, certains, ce sera avec des lances, certains seront plus rapides, plus efficaces, certains, ce seront des personnages à des adversaires à distance, notamment les archers qui sont horribles dans ce jeu. Horribles ! Parce que, franchement, avec des armes au corps à corps, c'est très difficile de les avoir. Et il manque dans ce jeu, c'est ce que je disais, il manque dans ce jeu quelque chose quand même de très important, de la magie. Il n'y a pas de magie. Il n'y a pas de magie dans ce jeu. Il n'y a pas de sort de feu, de glace, de foudre ou quoi que ce soit, d'éléments qui permettent par exemple de le mettre sur des objets ou quoi que ce soit. Non. La quasi-intégralité des armes se font sur des armes basiques, c'est-à-dire des armes au corps à corps, à distance ou à mi-distance, mais par exemple, pas de sort de magie ou ce genre de choses. Là aussi, c'est pareil, tu dis, c'est bizarre quand même. Alors, il y a quand même des trucs entre guillemets magiques dans le sens où, par exemple, vous pouvez faire appel à Boji qui va attaquer à distance, donc avec un système notamment de petites jauge qui va apparaître, qui va permettre de faire des attaques à distance. Vous allez débloquer notamment des gros pouvoirs qui vont vous permettre, là aussi, pareil, de faire des dégâts, mais ce n'est pas vraiment des dégâts puisque c'est plus pour accéder à certains environnements du jeu où là, vous allez les utiliser. Par exemple, une attaque vers le sol qui va permettre de faire monter des piliers de feu. Vous allez avoir, par exemple, à un moment donné, des ponts qui sont invisibles ou en tout cas, qui sont cassés. Vous allez tenter de les remettre en place, ce genre de choses. Enfin, voilà, ce sont des pouvoirs qui sont là et qui font partie de la quête principale, de la trame principale à utiliser, mais ce ne sont pas des pouvoirs à proprement parler dans le sens feu, glace, foudre ou ce genre de choses. Ben non, il n'y a pas ça. Donc, encore une fois, tout ceci mis bout à bout vous fait dire et vous fera dire forcément que le jeu se veut être le plus accessible possible et le moins frustrant possible. Et c'est de toute façon ce qu'il a réussi à faire parce que très clairement, il n'y a aucune frustration dans le jeu réel compte tenu des autres jeux du même genre qui font un petit peu la même façon, la même façon d'agir, de faire, de jouer. Et donc, moi, ça ne m'a pas dérangé parce que je sais qu'en faisant ce jeu et en jouant ce jeu, je sais que je m'attends à ça. Voilà. Donc, maintenant, soyez au courant, ce jeu, il est fait vraiment pour ceux qui veulent commencer très doucement dans le Souls-like ou un petit peu dans la mécanique Souls-like. Certains diront que ce n'est pas trop un Souls-like du coup parce qu'on n'en a pas toute l'essence, certes, mais malgré tout, la façon de jouer, ça reste du Souls. Très clairement, ça reste du Souls, ça c'est sûr et certain. Donc ça, ça fait partie des choses intéressantes et très importantes à savoir. Plus loin dans le jeu, après, vous allez pouvoir récupérer notamment des pouvoirs liés à Boji, notamment avec des points d'histoire. C'est des espèces de tablettes que vous allez récupérer et voir ici et là. Alors, en règle générale, pareil, les choses qui clignotent, vous allez savoir qu'il faut les récupérer. Donc là aussi, pareil, on est sur une forme d'accessibilité pour éviter de perdre complètement le joueur dans le monde qui est quand même assez vaste. Encore une fois, je le dis et je le répète, mais le monde est quand même assez vaste malgré tout avec des mondes bien parfois séparés aussi, avec des grottes, avec des environnements de glace, de feu et ce genre de choses. Il y a un environnement qui me fait très... Je... Oui, voilà, c'est ça. J'étais en train de réfléchir. C'est un jeu qui fait très Amalur Reconning. C'est un jeu qui fait très Kingdoms of Amalur Reconning. Alors, avec moins de choses que Amalur, forcément, mais dans l'esprit, j'ai l'impression qu'il y a l'âme de Reconning, de Amalur qui gravite autour du jeu, même si ce n'est pas voulu. Mais je ne sais pas. Ce petit quelque chose qui fait que... Très souvent, on se dit « Ah, il y a ce petit truc qui te fait vibrer. » Eh bien voilà. Ça en fait partie. C'est une des choses aussi que j'ai ressenti en faisant ce jeu. J'ai quand même un problème sur plein de points sur le jeu malgré tout. Tout d'abord, c'est... Il y a des gros problèmes d'Hitbox. Alors, pas de Hitsbox. Pas la même chose. De Hitsbox. C'est-à-dire que à de très nombreuses reprises, avec mon personnage, quand je vais donner des coups, parfois, les coups ne vont pas se faire au bon endroit. Ne vont pas toucher l'adversaire. Il y a des moments où par exemple, t'as deux ou trois ennemis qui sont en même temps, je vais en toucher un, mais celui qui est derrière, je vais le toucher, mais sa barre de vie ne va pas descendre. Parce que c'est le premier qui prend le dégâts, qui prend le dégâts, pas celui de derrière. Donc là, pareil, les Hitbox sont très, 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 très bizarres à ce niveau-là. Le Pathfinding, du coup, en prend un coup et pas qu'un peu. Le problème aussi vient du fait que les parades sont complètement ratées. On va pas se mentir, les parades sont complètement ratées, alors que pourtant, c'est quand même un élément très important puisque ça permet notamment de pouvoir baisser la jauge d'endurance de votre adversaire plus facilement, plus rapidement. Et ensuite, après, dès que cette jauge d'endurance est à zéro, vous pouvez le détruire complètement en appuyant sur B. L'attaque finale, tout simplement. Mais la parade, c'est simple, ça fonctionne une fois sur dix. Voilà, il y a un mouvement qui se fait quand tu fais la parade et qui fait que soit tu lèves le bouclier ou tu lèves ton arme, mais le problème, c'est que la fenêtre de parade, elle est tellement aléatoire que parfois, ça passe, parfois, ça passe pas ou parfois, il faut vraiment le faire à une milliseconde avant le coup et parfois, il faut le faire à une seconde selon l'ennemi. C'est très bizarre. Il n'y a pas ce côté Sekiro, il n'y a pas ce côté Wolong, pour ne citer que lui, évidemment, puisque c'est le dernier jeu qu'on a fait en date du même genre, en tout cas, plus ou moins du même genre. Et donc, tu n'as pas ce côté où tu as l'impression vraiment de la maîtrise de ta parade. Alors, parfois, tu sors des trucs, tu te dis c'est cool, j'ai bien réussi, mais il y a des moments où ça ne passe pas et c'est très regrettable et parfois, tu te fais démolir comme pas deux. Sauf que le jeu, encore une fois, est assez généreux puisque au début, c'est vrai que vous perdez pas mal de vie vite, rapidement, mais après, tu deviens quand même assez puissant, tu deviens quand même assez résistant parce que forcément, tu vas explorer, tu vas découvrir des schémas ici et là. Et puis, les tes armes font quand même pas mal de dégâts donc on va dire que ça s'annule par rapport à tout cela mais malgré tout, le système de parade n'est pas réussi du tout et malheureusement, peut vous occasionner quelques crises de nerfs sauf si vous arrivez à le maîtriser et la maîtrise va arriver au bout de peut-être 5-6 heures de jeu voire plus. C'est un jeu qui a une bonne durée de vie puisqu'il faut savoir que globalement, je vous ai dit, on est entre 25-30 heures environ. Moi, j'ai fait un peu moins de 25 heures sur son trajet principal ce qui est déjà pas mal clairement sur un jeu de ce type-là mais j'ai été assez étonné que ça dure aussi longtemps que ça surtout qu'à un certain moment vous allez avoir des petits pics de difficultés notamment avec certains boss. La plupart des boss sont pareil, basiques. Encore une fois, ne vous attendez pas grand-chose d'incroyable là-dessus. Il y a un boss par exemple c'est Ouskol ou Ourkol je ne sais plus comment il s'appelle et on doit l'affronter alors déjà, il y a une barre de vie infinie le truc je ne l'ai pas capturé donc vous ne verrez pas dans la vidéo mais qu'est-ce qui faisait mal il était horrible en plus à un moment donné il va sur son trône il invoque des ennemis que tu ne peux avoir que en faisant ton pouvoir vers le sol sauf que pour mettre ton pouvoir vers le sol ça fait au moins 3 secondes puisque le temps de charger l'animation tu te fais démolière à côté et en plus tu te prends des météorites dans la tronche qui tombent de manière aléatoire mais tant que tu n'as pas détruit les ennemis avec le point vers le sol les météorites continuent à tomber enfin bref c'est une catastrophe des boss comme ça vous allez en avoir malheureusement il y en aura certains où vous allez vous dire ça pique un petit peu donc voilà à certains moments il y a un petit boost qui arrive au niveau de la difficulté et tu dis ah ok d'accord merci ça fait plaisir notamment à un moment donné le passage et ça j'avais fait une capture vous le verrez il y a un des passages par exemple où on est dans un espèce de désert et on s'en va vers l'une des dernières zones du jeu enfin je dis bien l'une des dernières zones du jeu avec des ennemis qui sont plus rapides des espèces de sortes de ninjas qui sont beaucoup plus rapides et beaucoup plus durs à voir du coup parce qu'en plus de ça tu as des ennemis après qui seront plus à distance et qui vont encore plus faire de mal enfin voilà on est clairement sur un système où l'équilibre est parfois un petit peu compliqué l'équilibre ou même l'équilibrage je dirais même sur un plan plus global mais sur ces 20 à 25 heures que j'ai fait sur le jeu ben je dois bien reconnaître en fait que je me suis amusé mais oui et malgré tous ces défauts même sur le côté technique alors le côté technique je m'en doutais je me doutais bien que le jeu il n'allait pas être magnifique et je me doutais bien que le jeu il n'allait pas être incroyable et je me doutais évidemment que le jeu n'allait pas être d'une beauté abyssale je le savais et puis bon je savais qu'au niveau du moteur pareil moteur physique il n'y en a pas c'est simple c'était vraiment le plus basique possible qui soit mais voilà il y a des petits moments où t'as des belles couleurs des beaux contrastes un environnement qui est plutôt joli qui est agréable un jeu qui te laisse transporter bon point négatif quand même la bande son est très absente très 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 absente avec des musiques qui sont extrêmement discrètes voire parfois même totalement absentes aussi ça ça fait partie là aussi des choses tu te dis ok d'accord bon bah merci ça fait plaisir donc voilà il y a tout un enchaînement de choses qui font que tu te dises Stray Blade c'est quand même pas ouf bah c'est pas ouf mais j'ai bien aimé bah voilà on est clairement dans l'esprit du plaisir coupable absolu c'est un jeu très clairement qui ne va pas contenter tout le monde c'est un jeu quand tu le fais tu te dis tu souffles du nez en fait tu te dis ouais bon voilà ça ça va pas ça ça va pas et en fait t'avances tu commences à prendre du plaisir tu te dis c'est pas mal ouais le gameplay bon voilà le gameplay il est ce qu'il est mais on fait avec puis t'avances tu continues tu découvres des nouvelles armes des armes plus puissantes c'est pas mal ouais ok un masque de feu c'est pour ça je fais une petite parenthèse quand je disais qu'il n'y avait pas de magie il y a parfois des armes qui sont imprégnées de feu mais il n'y a pas de magie à proprement parler c'est ça que je voulais dire parenthèse fermée et je continue à avancer je me dis bah ouais finalement je suis arrivé à la fin j'ai bien aimé ce que j'ai fait mais c'est un jeu qui est moyen partout mais alors partout 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 et pourtant je l'ai apprécié voilà ça fait partie des choses que je n'explique pas ça fait partie de ces interrogations que je peux avoir en me disant comment ça se fait qu'un jeu aussi moyen que cela et très clairement et je vous l'ai dit il y a plein de choses qui vont pas comment ça se fait que le jeu malgré tout et bah je l'ai apprécié pour ce qu'il est bah peut-être parce que justement je l'ai apprécié pour ce qu'il était pour ce qu'il avait à me proposer et je savais très bien à quoi m'attendre en faisant ce jeu et au fond bah je me dis bah ouais j'ai quand même passé un bon moment dessus malgré tous ces défauts malgré tous ces problèmes malgré toutes ces choses qui font qui m'ont fait dire que c'était quand même pas terrible du tout et bah pourtant j'ai passé un bon moment dessus honnêtement essayez-le si vous avez la possibilité de l'essayer essayez-le le jeu est à une trentaine d'euros à peu près qui est convenable pour un jeu de ce type évidemment mais essayez-le peut-être que vous ressortirez la même chose que moi ou peut-être pas ça c'est possible aussi peut-être que vous allez dire c'est chiant on s'ennuie il se passe rien oui très certainement mais je sais pas il y a il y a un petit quelque chose qui gravite autour de ce jeu qui fait que je l'ai apprécié malgré tout et malgré tous ces défauts bah ouais c'est très clairement un plaisir coupable absolu des jeux comme ça on en a ça n'arrive qu'une fois tous les 5 ans tous les 10 ans mais bah celui-là c'est le bon pour cette année très clairement c'est le bon pour cette année parce que oui Stray Blade malgré tous ses défauts malgré tous ses problèmes et tout ce qui va pas dans le genre parce que clairement il y a plein de choses qui l'ont pas et bah malgré tout ça c'est un jeu que j'ai apprécié faire et c'est un jeu que j'ai parcouru avec plaisir voilà c'est tout ce que je peux vous dire c'est tout ce que je peux vous dire là-dessus c'est un jeu que j'ai parcouru avec plaisir malgré tout merci beaucoup des bisous à très bientôt pour une prochaine aventure portez-vous bien paie et sérénité fort sur bustesse et vive les jeux vidéo salut tout le monde et à la prochaine tchao tchao